Je voudrais une forêt avec des solides écosses, tout fuit, où les cours des arbres, noyés dans les bronches entremêlées, ne formeraient plus qu'un. Il faut peindre une forêt remplie de verres, ressentir comme la vie elle-même. La nature, par définition, est ce qui est créé par elle-même et elle résiste par elle-même. Elle a son propre principe de résistance et ne peut donc pas avoir tort ou raison parce qu'elle est depuis le début. Je ne fais que chercher cette nature d'origine et je pense également retrouver l'origine de l'homme dans ses forêts. La nature d'origine Peindre une forêt pour moi, c'est comme lancer sans arrêt des questions sur la vie à l'entrée d'une grotte sombre et immense. Bien sûr, la grotte avait les questions et l'entrée restait toujours sombre. Je demande et demande encore pourquoi je dessine la forêt difficile longtemps. La grotte de la forêt n'a toujours pas de réponse. En consolation, elle me répond par mon écho. La grotte de la forêt n'a toujours pas de réponse. La grotte de la forêt n'a toujours pas de réponse. C'est une excellente peintre, parce qu'elle sait peindre, parce qu'elle sait les volumes dont elle a besoin. Elle sait peindre parce qu'elle doute, elle sait peindre parce qu'elle jette beaucoup de choses, parce qu'elle a un œil, c'est ça ce que je veux dire. Peindre aussi c'est choisir, c'est pas l'imitation de la nature, la nature l'inspire, mais en même temps lui refait la nature. En Orient, en Corée, l'esprit fait partie de la nature. Comment elle fait ? Est-ce qu'elle travaille après photo ? Parce que c'est quand même très très grand, ce qu'elle fait, elle est de petite taille. Quand je lui ai demandé alors pourquoi tu fais si grand, elle dit c'est parce que je suis petite, je veux devenir grande. Elle travaille, c'est important de le dire, elle travaille par terre, donc elle met sa toile par terre, son mari lui a confectionné une espèce de pont, donc pour travailler, elle doit se pencher et c'est pas une mince affaire parce que c'est en même temps de la espèce de gymnastique qui est, c'est pas la gymnastique régulière pour se faire du bien, c'est une gymnastique, c'est-à-dire le corps, il est à l'œuvre. Le corps travaille dans la peinture, mais pourquoi elle met ce corps dans une si grande difficulté mais au lieu de peindre d'une façon sensuelle, où le dos ne lui fait pas mal et tout ça, voilà, une question intéressante. La matière, c'est la matière de marre de café, j'ai une saisie de marre de café et voilà, donc ça ne se boit pas sur le papier, la matière de marre de café. Oui, je travaille presque tous les jours, ça commence la fin de matinée jusqu'à 8h à l'hiver, à côté de chez moi, il y a un forêt camp, forêt, forêt sénat, ça s'appelle forêt sénat, peut-être que je vais continuer avec la forêt, mais en tout cas, je pense que ça, ce n'est pas fini encore. Sous-titrage Société Radio-Canada